et bien bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur farmers life simulator donc je m'excuse pour l'épisode précédent j'avais pas rempli les cagettes au max vous voyez qu'on peut le faire en fait suffit d'aller devant et puis cliquer trois fois pour les remplir donc voilà j'ai découvert ça par la suite et puis vous avez été nombreux dans commentaire à me dire full il faut les remplir au max donc voilà désolé donc aujourd'hui les amis dans cet épisode j'ai prévu d'acheter enfin d'essayer de voir pour le comment on appelle ça vous savez pour irriguer les plantations là ensuite ce que j'aimerais c'est livrer les pommes donc j'ai commencé un petit peu à charger le camion en pomme comme vous pouvez le voir voilà on a encore tout ça j'ai débloqué une parcelle j'en ai acheté une donc de trois emplacements supplémentaires et voilà je me suis un tout petit stock c'est à dire là on a encore des petites plantations à mettre j'ai encore du fertilisant la fin de l'engrais et puis j'ai trouvé une petite technique c'est que je laisse les petites cagettes à côté comme ça ça m'évite de faire des allers-retours au niveau de mon stock de cagettes voilà pour pour remplir mes box voilà les amis donc ce qu'on va faire c'est déjà récolter toutes ces délicieuses pommes vous voyez c'est beaucoup plus facile je fais comme ça ensuite je les place après juste aller placer le camion et je charge mes petites pommes ok par contre ce que j'ai oublié de vous dire enfin j'ai aussi découvert par la suite c'est qu'on peut acheter en fait une deuxième boutique donc la première que je vous avais montré c'est pour faire des jus de fruits mais la deuxième c'est pour vraiment ouvrir notre commerce de fruits et légumes et ça coûte moins cher d'ailleurs c'est pas mal aussi d'avoir sa propre boutique et tout attention ça va être le but ça va être le but du jeu ok donc non ça me fait si six cagettes pleines donc voyez on remplit trois fois quoi voilà tout simplement c'est pour ça que du coup je faisais que des 22 dollars par cagette au lieu des 66 ou je ne sais combien voilà ensuite vous voyez j'ai préparé ça comme ça comme ça j'ai juste à les déballer je les prends et je les plante directement et ça me fait gagner un temps fou que de les poser parce qu'en fait quand j'ai joué en off j'ai posé les les plans un côté de l'autre sur les étagères mais du coup ça me prenait énormément de temps de faire des allers-retours tandis que là je clique et je dépose c'est magnifique comme je disais oui système d'irrigation le fertilisant machin ça serait pas mal parce que j'en ai un petit peu marre de d'arroser les plantes et tout mais bon ça coûte mille dollars si j'ai pas de conneries donc ça risque d'être un peu cher ah oui il est là mon dernier j'étais en train de chercher celui-là bien là mon garçon allez ok et l'appareil me suis laissé ce carton là emballé comme ça je le prends vu qu'il y en a six à l'intérieur et on sait qu'on a six enfin six allers on va dire quoi que j'en ai encore ici en fait je le pose au milieu vous voyez après je fertilise tout en une fois ça va beaucoup plus vite aussi là du coup je me suis fait avoir parce que j'en avais encore deux là mais bon l'idée c'était vous avez compris c'était déposer ici de prendre un même trois ok et de fertiliser tranquillement nos plantations par contre il va falloir que je mette de l'essence dans le camion va falloir le réparer parce que j'ai tellement roule avec l'essence à cramer même au niveau mécanique a pas mal de dégâts oui on va dire j'ai fait deux trois petits accrochages bien sûr vous connaissez alors ce qu'on va faire je vais charger le camion on va vendre tout ça ensemble on va voir ce que ça ce que ça va nous rapporter en espérant que le taux pour les pommes soit le plus élevé aujourd'hui ça m'arrangerait vous voyez ce que je veux dire que le prix de la cagette est au plus haut je vais placer ça comme ça je crois que ça faisait stétiquement beau on est d'accord on est d'accord je sais pas mais je pense que vous êtes d'accord ensuite je vais mettre le reste par dessus voilà écoutez je vais faire ça je vous reprends une fois qu'on a fini parce que là ça risque d'être un petit peu long alors tu vas te placer là ok donc ça fait un petit peu dégueu mais bon là ça voulait plus placer les autres objets au dessus de l'autre donc pas grave on laisse ça comme ça y'a pas de problème donc ce qu'on va faire c'est aller en ville je vais tout de suite profiter pour manger un morceau mettre de l'essence dans le camion en espérant que ça va pas coûter trop cher là désolé parce qu'à niveau essence on est vraiment mal on est vraiment très mal moi il me reste 191 dollars par contre niveau fertilisant j'avais dit je crois qu'il m'en reste pire si j'ai un peu d'argent j'irai quand même acheter encore un carton et je vais vous montrer en même temps la boutique que je vous parlais tout à l'heure à à dix mille dollars que vous souvenez la boutique de jus de fruits c'est 25000 et moi je préfère franchement avoir un petit comme dit pour vendre les fruits et légumes c'est plus stylé comme ça on ira charger tout ça on ira vendre mais comme dit n'imaginez pas que ça sera dans cet épisode parce que le jeu est très long très lent et très lent très long à tiens l'arraché bah oui voilà c'est pour ça je vous disais que le camion a eu quelques petits dégâts ça arrive à chaque fois dans cette descente ok on va c'était petit fait de la vidéo qui fait toujours plaisir j'espère juste que ça va nous rapporter quand même pas mal d'argent cette histoire de pomme ça on verra bien d'abord un petit tour à la station j'ai vu qu'on peut même mettre les clignotants j'avais pas fait gaffe regarder en appuyant sur eux voilà ça sert un peu à rien mais bon c'est toujours ça en plus j'ai envie de dire j'ai enlevé et par contre on peut s'allumer les feuilles en appuyant sur l donc feu de position et de croisement quoi pratique quand on roule la nuit ah ça va 42 ça va j'ai eu peur j'ai cru que ça allait être genre 100 balles ou 150 même nickel j'en ai plein par contre un niveau mécanique c'est pas le top en même temps vu comment je roule voilà quoi on va partir en vue extérieur ça fait joli avec les petites pommes qu'on a là ça fait joli donc comme dit on va vendre ça j'espère qu'au moins ça me rapporte un sacré bon billet et je vais peut-être voir pour acheter mon système d'irrigation bien après j'hésite quand même vous savez parce que je me dis mille balles claquer dans un système alors je peux le faire moi même peut-être autant agrandir le champ et ouais on va faire ça en fait je pense qu'on va plus on va agrandir le champ de toute façon on verra comment ça se passe dans cette vidéo si vraiment on a l'argent qu'il faut et ben on fera les deux en même temps c'est à dire irrigation et agrandissement du champ et si on n'a pas l'argent ben on fera juste le juste le champ allez petite marche arrière on va essayer de se placer bien devant la boutique comme ça je peux tout décharger rapidement et comme ça on se retrouvera ensemble pour le total pour voir qu'on a gagné oula allez on s'arrête là stop au pire je peux clairement rentrer dans son truc peut-être qu'il dira rien le vendeur salut mec on te ramène des pommes par contre elles sont à combien aujourd'hui les pommes 60 encore moins que hier d'accord hier c'était 62 aujourd'hui c'est 60 j'ai presque envie d'attendre pardon un jour pour les vendre parce que si demain sont à 70 je vais peut-être pleurer je sais pas du tout je sais pas bon vous savez quoi je les vends c'est pas grave on va passer trois heures non plus on va placer tout ça et je vous reprends pour le total les amis et ben dis donc ça en fait des cagettes quand même les amis regardez moi ça magnifique comment il va nous donner un roulement de tambour 1380 j'achète merci monsieur donc on va retourner à la pépinière le comment je réparerai plus tard pour l'instant c'est pas ma priorité voilà ça c'est pas ma priorité on va on va racheter du stock pour à peu près 500 balles ou voire plus on verra ce que ce qu'on va prendre enfin surtout des tomates des pommes pardon par attendait frein à main on sort donc sa boutique là je vous parlais fait dix mille regardez dix mille dollars magasin de légumes on peut voir comment c'est à l'intérieur mais ça va être ici on va pouvoir vendre nos légumes et comme dit de l'autre côté de la ville enfin juste derrière la rue pardon c'est là où on va pouvoir faire nos jus de fruits donc c'est vraiment pas mal on va à la pépinière et je vais nouveau acheter un petit peu du matos on va rentrer on va acheter une parcelle supplémentaire et on va tout planter je pense il faut vraiment que vous gagne du fric là ok nous sommes donc à la pépinière je vais se mettre la vue marche arrière enfin la vue la vue marche arrière oui on va changer de caméra pour que je puisse voir comment je manoeuvre en marche arrière voilà parce qu'il n'y a pas de rétro dans le jeu c'est dommage donc je me place là pour charger mes cagettes ça ira plus vite on va racheter donc des pommes bien sûr du coup plusieurs salut mec je vais t'acheter des pommes donc là je vais en prendre sachant qu'il y en a six dedans donc je peux faire deux emplacements j'en ai encore trois à la maison des box donc on va en acheter au moins huit je pense à peu près on va en acheter huit on va en prendre huit et comme ça je vais prendre aussi du fertilisant plusieurs box de nouveau comme ça petit tuto du jour les amis collez vous bien pour prendre vos barquettes là vous voyez vous collez au max avec le camion vous montez sur le côté et comme ça va juste à cliquer et les poser dessus par contre je suis en train d'en acheter j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire je sais qu'il m'en faut parce que j'en ai plus trop mais est-ce qu'il m'en faut autant oui il ya moyen de toute façon mieux en avoir trop que pas assez j'ai envie de dire alors je vais prendre comme ça et je vais encore placer là si j'arrive voilà on les stockera chez nous c'est pas perdu et moi il me reste combien d'argent là 942 est-ce que si je vais encore en ville vous pensez que le truc de burger est encore ouvert du coup j'ai oublié de manger tout à l'heure je peux même pas passer par là mais quel dégoût à petit chien bonne nuit et quelle heure il est 10 heures je sais pas si c'est ouvert le burger normalement oui je pense on va voir du coup on est bien oula la vue oula qu'est ce qu'il se passe on est bien chargé on est vraiment bien chargé on va allumer les feux voilà parfois les ferrari elles fonctionnent pas d'accord moi je dis direction le burger et je vous reprendrai une fois qu'on sera rentré les amis parce qu'il commence à faire nuit et pour la vidéo ça va pas être génial donc je vais manger un morceau et on rentre à la maison allez à tout à l'heure rebonjour donc il est 7 heures du matin j'ai bien dormi parce que ça a donné nos pommes de l'autre jour magnifique magnifique je vais juste me poser les caisses donc là par la suite pour les prendre il faut que je décharge encore tout le camion parce qu'il faut rentrer l'été plus de minuit hier soir c'est un petit peu la misère j'ai rien décharger oui je me prépare toujours comme je vous dis les box après je met le fertilisant milieu voilà d'ailleurs il n'en restait encore l'an qui traînait voilà un reste 3 ok et on va tout de suite acheter une nouvelle parcelle comme ça on va pouvoir planter directement le complet donc acheter et voilà il nous reste 437 magnifique il y en a encore trois à trois lignes en plus donc neuf emplacement c'est cool le camion j'aurai petit du recul un petit peu j'aurai été pas mal pour mettre toutes mes mes petits box allez petite marche arrière qui va bien donc je vais placer comme ça mais plusieurs façons ils tombent pas vous avez remarqué il n'y a pas de physique vraiment dans le jeu d'à côté c'est pas plus mal parce que juste comment je roule avec le camion s'il y avait de la physique croyez moi que on n'en serait pas là niveau de la vidéo allez c'est tout ici vous avez pas de physique j'ai pris carton en dessous sur les restes dessus sans problème il tient donc ça je vais laisser là parce que je vais en replancer replanter pardon donc quatre il m'en faut et les quatre autres on va les ranger dans les étagères allez de là oui on va les mettre aussi valent tant qu'à faire on va les placer ici impeccable je vais ramasser toutes les pommes et on va replanter les autres c'est laissé sur le côté celle là oui genre là ça ça me dérange pas elle me gêne pas ici voilà donc on replante un bien sûr j'ai préparé nouveau comme d'habitude mes petits box comme ça ça va plus vite donc c'est vrai que dans cet épisode finalement on va pas faire énormément de choses à part enfin je pensais quand même qu'on arriverait à plus que ça mais c'est pas trop grave ça entraînera un peu plus en longueur sur les épisodes enfin si ça vous fait plaisir toujours on verra bien je verrai bien sûr continue la série grâce à vos commentaires et à vos likes comme d'habitude si je vois que ça marche plus on arrêtera et je jouera un petit peu en off mais si ça vous plaît ben c'est avec plaisir que je continue je vous reprends donc demain matin on va récolter tout ça ensemble et on va voir si on va tout de suite ramener ça pour j'aurais pas j'aurais pas mes 1000 dollars en fait ça sert à rien du tout donc voilà je vais je vais faire ça les amis on se reprendra le lendemain on ramasse tout ensemble et on verra ce qu'on fait simplement donc là ça ne fait combien de cas j'ai tout ça 5,6,7,9 et j'en ai déjà placé 6 ou 7 là dedans je sais plus 2,4,6 voilà je vais aller voir si je peux vendre ça parce que je vais au moins alors si j'arrive pas à m'acheter le système pour l'eau allez toi tu vas là on s'en fout comment que c'est chargé on est pressé on veut de l'argent nous on est comme ça on aime l'argent allez toi tu vas au dessus quelque part voilà il m'en reste 2 donc ça c'est magnifique comme dit j'avais une petite suggestion pour le développeur je vais essayer de lui écrire s'il pourrait nous rajouter vous savez un petit peut-être un trans palette un truc comme ça là un petit diable comment qu'on dit là un roulette ça serait vraiment pas mal donc est-ce que je plante tout pour l'instant j'ai déjà tout préparé je planterai tout à l'heure c'est pas grave soit ce n'est pas trop grave donc les deux là oui les deux là c'est ça c'est ça full c'est ça continue comme ça tu vas gagner et donc je vais essayer d'aller refourguer mes cagettes et en même temps je vais manger un morceau en ville comme ça tant qu'on y est ça va être pas mal et après comme dit même si j'ai juste des pas juste les 600 700 balles je prendrai peut-être le système de fertilisant tout de suite je pense parce que vous avez vu c'est le plus cher à prendre toujours des cartons à 35 35 balles je crois que c'est le carton alors ça va me coûter 1000 à 1000 dollars mais après je suis tranquille on va être bien avec le système c'est ce qu'on va faire ou en ville et manger un morceau vendre nos pommes et puis voilà on va voir ce que ça rapporte tout ça en espérant que le taux aujourd'hui est bien haut comme ça je reçois beaucoup d'argent pour mes petites pommes attention freine à chaque fois avec ce virage j'ai du mal ou alors là c'est joli oh c'est joli mon grand allez bien triste nouvelle les amis car le taux il est à 59 dollars la cagette de pommes donc c'est encore pire que le jour d'avant ça ne fait seulement 885 ce qui fait qu'un 1237 donc je vais acheter le système pour pour l'eau par contre je mange un morceau j'arrive même plus à courir là ouais j'arrive plus à courir écoute on fait comme ça j'ai mangé un morceau et on se retrouve directement à la pépinière donc le système d'irrigation il fait 500 voyez donc on le prend voilà je vais me recharger quelques petites palettes là vous savez enfin petites cagettes plutôt pas palette je vais en prendre de nouveau je sais pas suffisamment je vais en acheter pas mal et je vais également acheter de nouveau des plans de fin de pommes ou et des plantes pommes et une fois que j'ai pris tout ça on se retrouvera à la maison replante tout ça et puis voilà les amis je viens de rentrer je suis en train de planter regardez ce qu'on a les tuyaux sont installés donc le système d'irrigation elle n'est pas fonctionnel faut peut-être l'activer je pense non attendez je vais voir à moins qu'il va falloir que je rachète de l'eau système d'irrigation ok et ensuite interagir à quelque chose ou pas ah si l'eau ok fallait attendre un petit peu d'accord impeccable c'est sûr que là ça va aller deux fois plus vite déjà pour l'eau regardez suffit de mettre vous attendez un petit peu et du coup elles ont leur flotte c'est vraiment magnifique j'ai impatient d'avoir encore le système pour fertilisant là et on sera vraiment nickel nickel comme c'est ne reste que à fertiliser et le lendemain pour un nouveau récolter et je pense que pour cette vidéo on s'arrêtera là les amis parce que sinon ça risque d'être un petit peu répétitif là je vous mens pas j'ai joué quasiment à deux heures pour en arriver là alors honnêtement voilà je vais encore jouer en off pour vous proposer pour essayer d'avoir la boutique éventuellement pour le prochain épisode entre temps je rachèterai une ou deux parcelles bien sûr comme ça on va agrandir un petit peu ça ça avance un petit peu quoi parce que si je fais 10 épisodes ont fait que la même chose ça risque d'être un petit peu ennuyeux voilà par contre là j'ai pas calculé il y en a combien de trois quatre cinq six je sais pas ce que j'ai fait là j'ai ouvert tous les distributeurs pour rien enfin les on s'appelle fertilisant pardon c'est pas grave ils vont rester là de toute façon j'utiliserai quand même donc voilà système d'irrigation installé j'ai plutôt satisfait donc on a vu elles ont l'eau elles sont fertilisées c'est magnifique on peut aller dormir et on va pouvoir récolter la dernière récolte avant la fin de cette vidéo bonne nuit les amis voilà donc là la dernière récolte ensemble comme je disais j'ai positionné tout là comme ça je referai au fur et à mesure dans le camion donc je suis vraiment content de mon système là c'est pas mal je suis pas mal enfin je suis pas mal je suis content je suis pas mal je suis vraiment content plus besoin d'arroser avec l'arrosoir la s'embêter à faire des allers-retours et tout c'est très très bien c'est magnifique j'ai envie de dire voilà comme je vous disais on va s'arrêter là dessus les amis je vais charbonner en off pour débloquer genre les deux parcelles là encore pour avoir toute la ligne pleine de pommes après on verra si je vais réussir encore attaquer une ligne ici c'est pas complète mais une ou deux et comme ça le prochain épisode on achètera le système là pour le fertilisant là comme ça ça sera aussi automatisé éventuellement acheter la boutique j'aimerais bien j'aimerais bien au moins la première boutique comme je vous disais à dix mille dollars l'histoire de notre boutique et puis on commence vraiment avec les choses sérieuses comment j'ai envie de dire je sais plus parler par là comme ça ce qu'on va faire c'est garder après des pommes enfin genre une ligne de pomme une ligne d'orange vous voyez comme ça si on achète après par la suite la boutique de machine à jus on aura tout ce qu'il faut pour faire des jus voilà tout simplement donc ok je vais placer ça ici je vais tout chargé dans le camion d'abord je le vide et ensuite j'ai tout chargé et comme dit on va se laisser là dessus les amis n'oubliez pas comme d'habitude le petit like fait toujours plaisir à me dire bien sûr si vous voulez une suite et puis voilà pour ceux qui sont pas abonnés n'hésitez surtout pas à partir du 10 septembre le contenu va être encore plus régulier là comme dit j'aime encore un petit peu un petit peu de mal avec mon boulot mais par la suite ça va aller beaucoup mieux donc voilà les amis je vous dis à très bientôt portez vous bien et je vous fais plein bisous bisous ciao ciao